Bonjour, mon nom est Florence Piron, professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval. Alors, bonjour mes amis, chers étudiants d'Haïti. Alors, à l'invitation de Rancy & Son, je suis heureuse de vous parler aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, vous parler de quoi ? Du projet SOA, qui est un projet extraordinaire que nous avons démarré il y a à peu près un an et demi. Oui, SOA pour sciences ouvertes en Haïti et en Afrique francophone. Alors, c'est un projet de recherche-action qui vise à la fois à agir, donc notamment à introduire la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone, mais aussi à faire de la recherche et notamment à comprendre ce qui pourrait freiner cette introduction de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. Alors, pourquoi Haïti et l'Afrique francophone ? Le projet, dans le fond, a germé en moi à la suite de mes enseignements en Haïti, quand je me suis rendu compte que les étudiants haïtiens que j'ai rencontrés dans le programme de mémoire, histoire, mémoire, patrimoine, programme de master, n'avaient pas une conscience, dans le fond, de tout ce qu'ils pouvaient aller chercher sur le web scientifique en libre accès. Pour eux, si une ressource n'était pas à la bibliothèque imprimée, ils n'avaient accès à aucune ressource scientifique. Et là, je me suis dit, je me bats pour le libre accès, justement, pour des étudiants comme les étudiants haïtiens, dont les bibliothèques ne sont pas abonnées à des revues. Et donc, j'ai été vraiment impressionnée du fait qu'ils ne connaissaient pas, dans le fond, ces ressources-là. Et donc, lors de ma troisième ou quatrième visite, j'ai ajouté à mon séminaire habituel, qui était sur la démocratie, une séance sur la science ouverte, et notamment le logiciel Zotero. Et là, les étudiants étaient tellement contents et émerveillés, je me suis dit, là, il y a quelque chose que je peux vraiment apporter à Haïti. Pourquoi l'Afrique ? Parce que, quand j'étais moi-même étudiante de maîtrise, j'ai eu l'occasion de faire un projet de recherche sur les femmes en Afrique et la valorisation des savoirs des femmes, des savoirs locaux. Et je m'étais jurée que je reviendrais un jour en Afrique avec un projet qui a du sens, un projet qui vise vraiment l'empowerment, la capacitation des personnes, pas un projet de développement occidental habituel. Et donc, et en même temps, j'ai remarqué des ressemblances entre l'université en Haïti, l'université africaine. J'ai vu le modèle postcolonial hérité du modèle français. Et je me suis dit qu'il y a probablement beaucoup de similitudes entre ce que vivent les universités africaines et les universités haïtiennes. Et donc, j'ai décidé de tout mettre ensemble, carrément, en me disant, on verra bien où ça prendra, quelle forme ça prendra. Et j'avais aussi l'idée que ce serait important que Haïti se tourne de plus en plus vers l'Afrique, plutôt que toujours prendre la France comme référence. L'idée des relations interculturelles, internationales, entre Haïti et les pays d'Afrique francophone me plaisait. Et donc, voilà, on a fait une demande de subvention avec Madame Diouf comme co-chercheure au Sénégal. Et on a eu donc une petite subvention, pas beaucoup d'argent, juste de quoi engager quelques assistants de recherche pour lancer ce projet SOA qui vise cinq objectifs. Le premier, c'est donc de faire une enquête sur les obstacles à la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, pendant presque neuf mois, une grande enquête par le biais d'un questionnaire. Peut-être certains d'entre vous y ont répondu. On a des données énormes qui sont en libre accès elles-mêmes, qu'on est en train d'analyser tranquillement, parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'informations sur la vie dans les universités haïtiennes et africaines. Ensuite, le deuxième objectif, c'était de créer des outils de formation sur la science ouverte. Et je ne voulais pas faire encore un truc d'une prof blanche qui vient vous dire quoi faire. Je voulais vraiment que ce soit les étudiants eux-mêmes qui le fassent. Alors, j'ai choisi au départ deux méthodes. D'abord, les billets de blog. Donc, dans le fond, c'est sur le site du projet SOA. Plusieurs de vous, parmi vous, ont déjà publié un billet de blog. Dans vos mots, expliquez ce qu'est pour vous la science ouverte, la recherche, l'université, etc. Donc, ces blogs-là vont devenir ensuite, deviennent des outils de formation pour vous-même. Donc, pour moi, le blog, c'est absolument fondamental. Et un autre outil de formation, c'est des petites entrevues vidéo que je fais, donc pour recueillir aussi des témoignages de toutes sortes. Et si vous avez envie de faire des vidéos, d'en envoyer, je les ajouterai volontiers à notre chaîne YouTube. Mais le plus gros de notre activité de formation, c'est un MOOC, un cours en ligne gratuit, qu'on est en train de préparer sur le thème concevoir et rédiger un projet de recherche ou un projet de thèse. Donc, c'est pour aider les doctorants à organiser leur pensée, leur connaissance, leur stratégie documentaire, stratégie méthodologique, pour arriver à faire un bon projet de thèse qui est, et ça, c'est mon expérience au Canada qui le montre clairement, qui est vraiment gagnant pour ensuite que la thèse se déroule vite et bien. Alors, ça va être un projet, c'est un projet très intéressant parce qu'on donne à la fois les bases d'un projet de recherche dans le cadre normatif dominant de la science, mais on le subvertit un peu en ajoutant de la science ouverte à toutes les étapes et surtout de la justice cognitive. Par exemple, la recherche documentaire, eh bien, elle doit comporter autant de références des pays du Nord que des pays du Sud, d'hommes que de femmes. Petit détail, mais qui fait toute la différence entre un projet positiviste, conventionnel, dominé par le cadre normatif de la science blanche du Nord et un projet qui va être beaucoup plus ouvert à toutes les formes de savoir, à tous les savoirs, donc respectant le principe de justice cognitive qu'on veut faire. Le troisième objectif de notre projet SOA, c'est de sensibiliser les universités africaines et haïtiennes à deux outils de la science ouverte, deux piliers même de la science ouverte. D'une part, le libre accès aux publications scientifiques sous la forme d'archivage des publications scientifiques en libre accès sur le web. Donc là, on travaille à créer des plateformes d'hébergement pour des revues scientifiques en libre accès. On est même en train de créer une revue étudiante qui publiera des articles scientifiques, non plus des billets de blog, mais cette fois-ci véritablement des articles scientifiques rédigés par des étudiants haïtiens et africains. Et puis l'autre pilier, c'est ce qu'on appelle les boutiques de science. Ce sont des dispositifs qui permettent de rapprocher les universités et les organismes de la société civile. Et à Haïti, c'est formidable, on a la première boutique de science qui a été fondée en Haïti il y a quelques semaines à Port-au-Prince. Elle est située à l'Inufocade et son animatrice, sa coordonnatrice est Madame Kedma Joseph. Donc c'est un magnifique projet que je vous encourage à découvrir. Le quatrième objectif, c'est de créer un grand réseau, un réseau de jeunes leaders de la science ouverte comme Anderson, comme Rancy, des personnes, des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants, étudiantes qui comprennent le potentiel de la science ouverte comme outils de développement durable local, comme outils d'empowerment et qui veulent ensuite faire exactement ce qu'aujourd'hui vous faites, c'est-à-dire organiser des ateliers, diffuser ces réflexions, faire réfléchir les étudiants à l'université, à la science, au type de recherche qui est nécessaire pour leur pays, etc. Et alors ce réseau prend deux formes. D'abord, toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire nous ont donné leur nom, leur adresse. Et ensuite, un grand groupe sur Facebook. Facebook, c'est un moyen extraordinaire de rejoindre les étudiants dans toute la francophonie. Et donc notre groupe ne cesse de grossir. On est presque à 2200 membres maintenant. Donc un groupe Facebook sur un sujet très pointu qui est la science ouverte, mais dans lequel on partage toutes sortes d'informations sur plein de sujets et dans lequel de vraies amitiés internationales sont nées entre des chercheurs au Niger, au Tchad, en Haïti, au Mali, etc. autour du thème de la science ouverte et de la recherche. Et finalement, notre tout dernier objectif, c'est la réalisation d'une feuille de route sur l'avenir de la science ouverte en Haïti et en Afrique francophone. Donc c'est un processus participatif que nous venons de lancer en Haïti et que nous allons lancer un petit peu partout. Alors je vous souhaite un très bon atelier à tous et vive la science ouverte, vive le projet SOA et vive Haïti. Alors je vous rajoute quelques mots sur la justice cognitive qui est le concept central du projet SOA. La justice cognitive, c'est l'idée que tous les savoirs ont une valeur, ont un sens et méritent d'être valorisés de la même façon et pas seulement le savoir scientifique. Il ne s'agit pas non plus du tout de rejeter le savoir scientifique. Ce que vise la justice cognitive, c'est le dialogue des savoirs, dans un esprit de respect mutuel. Et ça, ça fait toute une différence avec le cadre positiviste de la science dominante. Le dialogue des savoirs, c'est aussi le plurilinguisme. Donc dans le projet SOA, on encourage beaucoup la publication dans les langues nationales, en créole par exemple, à la fois et en français aussi comme langue de contact, dans le fond, pour échanger. La justice cognitive, c'est le souci aussi que les voix les moins fortes soient quand même entendues, que ce soit les voix des femmes, les voix des jeunes. Donc c'est les préoccupations de justice sociale à l'intérieur de la science. Donc c'est vraiment une conception de la recherche scientifique non positiviste, même très critique du cadre normatif positiviste de la science dominante, qui veut aussi que la recherche serve vraiment le développement local durable. autrement dit que les chercheurs travaillent pour et avec leurs concitoyens, la société dans laquelle ils sont, que quand ils réfléchissent à un sujet de recherche, ils en parlent aux acteurs qui sont concernés, que ce soit nourri dans un dialogue, une autre forme de dialogue, entre les chercheurs et les citoyens. Et la justice cognitive, c'est aussi les références, les traditions de savoirs qui doivent être multiples, pas seulement toujours référées à des hommes blancs d'un certain âge, qu'ils soient francophones ou anglophones, mais de varier les sources d'informations, etc. Et c'est aussi diffuser la recherche partout dans la société. Donc pas se limiter à écrire des articles scientifiques, ce qu'on apprend d'habitude aux doctorants, mais aussi inciter les chercheurs, les étudiants à bloguer, à tweeter, à utiliser Facebook, toutes sortes de moyens pour diffuser la connaissance, à vulgariser, à utiliser des moyens artistiques pour transférer, pour communiquer des idées, etc. Donc c'est la science ouverte à la pluralité des façons de penser, de faire, de réfléchir à la science. Tout ça, ça fait partie de la justice cognitive. L'injustice cognitive, c'est quand une seule forme de savoir domine et exclue et méprise les autres. Alors dans le projet SOA, nous pensons que plus de justice cognitive contribuera à plus d'égalité dans le monde, notamment entre le Nord et le Sud, entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les moins jeunes. Donc c'est un projet de recherche engagé que nous faisons avec beaucoup de bonheur et aussi avec beaucoup d'amitié, beaucoup de liens qui se créent entre les personnes. C'est une science qui n'est pas désincarnée et froide, mais au contraire chaleureuse. Merci. 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 Merci.